Salut, on se retrouve pour une vidéo sur e-racing, cette fois-ci on est sur le circuit du Mans, on est toujours avec la Ferrari donc en GT3 Fanatec, je ne sais plus la série mais bon je vous remettrai encore une fois. C'est sur quatre tours donc il y a quand même pas mal de choses. Ce que je vais faire, je n'ai pas record mon commentaire pendant la course donc je vais vous faire du commentaire maintenant sur le replay. Je n'ai toujours pas trouvé la meilleure façon de filmer avec le nouveau setup à l'écran. Mais bon je suis sur la bonne voie donc laissez-moi encore un petit peu de temps, j'espère que la prochaine sera filmée de façon définitive avec une autre façon qu'un replay. Je fais au mieux parce que là ce que j'ai fait dernièrement c'était un petit peu flou. D'ailleurs quelqu'un me l'a fait, plusieurs personnes l'ont fait remarquer mais bon voilà et c'est pas mais grave je savais que c'était pas encore définitif. Le setup est quasiment terminé, il y a encore quelques petites choses à faire, notamment des logiciels comme ResLab pour e-racing, enfin voilà pas mal de choses qui se mettent en place. Ce que je vais faire, je vous lance le replay et pendant le commentaire, on parle de choses et d'autres. C'est pour ça, ça n'est pas que la course, je vous parle aussi d'autres sujets donc n'hésitez pas à écouter et puis je vous laisse avec cette course qui n'était pas trop mal. Je ne le spoil pas mais ça vaut le coup. Allez c'est parti. Allez c'est parti donc on se retrouve sur cette grille de départ donc c'est pas un tout complet, sûrement on démarre un petit peu juste avant la double chicane. Donc vous voyez, je vous ai mis le ResLab, l'intervalle sur la gauche, je ne sais plus où je vais le passer, sûrement il plaît mais bon je vous le mettrai au meilleur endroit possible. Donc vous voyez, je suis P8 donc on voit bien avec ResLab qui est gratuit, je peux vous le présenter si vous voulez, certains sont intéressés, il y a même une version compatible VR donc pour le prix, on aurait dommage de s'en priver. Donc je suis P8, vous voyez, on a donc notre rating et ceux des autres donc ça permet justement peut-être de savoir, je ne vais pas dire si le mec va être un salopard mais voilà ça va permettre quand même d'avoir un indice, on ne va pas dire de propreté mais voilà, vous voyez où je veux en venir. Donc Le Mans, je n'y avais pas roulé peut-être depuis une version sur, donc j'avais fait RF2 certainement je crois que c'était en endurance et aussi sur Gran Turismo donc là sur Yarsing je n'y avais pas roulé depuis un moment et c'est un circuit que j'affectionne tout particulièrement, alors il y a les deux camps, tout comme la Nanshleife, il y a ceux qui aiment, ceux qui adorent et ceux qui détestent, voilà, je considère plus Le Mans comme un vrai circuit, la Nanshleife c'est plus différent pour moi parce qu'en plus pour dépasser c'est compliqué, alors là certains diront qu'effectivement Le Mans c'est que des lignes droites, bon après chacun pense ce qu'il veut, le débat n'est pas là, le sujet n'est pas là, on peut parler dans les commentaires mais c'est pas le but de cette vidéo, c'est surtout de vous montrer la course puisque je commence, alors je ne vais pas spoiler, mais je commence doucement à prendre mes marques, ce qu'il faut et de façon l'idéal c'est vrai que c'est de se cantonner à 2 voire maximum 3 catégories, ça c'est une évidence, c'est ce que je voulais pas faire avant donc il va falloir que je me cantonne à 2 voire 3 simu pour éviter de me perdre un peu à gauche à droite et éviter de perdre les repères et je pense que là sur un racing c'est d'autant plus compliqué d'aller à gauche à droite donc voilà on arrive tout doucement sur la ligne d'arrivée, ligne de départ, donc toujours en départ lancé, c'est assez compliqué, je pense qu'il va y avoir des crashs, j'ai comme l'écoutumier l'envie et je pense que c'est la meilleure des choses à faire, c'est de baisser le pantalon clairement, c'est de vous dire que moi je préfère perdre une place plutôt que de me battre contre quelqu'un pour lequel je ne saurais pas du tout comment il va réagir et de me faire sortir donc voilà on va en rediscuter mais voilà c'est le départ, toujours P8, je prends bien au large et c'est parti je suis pas trop embêté, personne derrière, toujours se méfier, les pneus froids, enfin froid, enfin bref la totale je ne pouvais pas vous expliquer mais il faut toujours se méfier du mec de devant comment il va freiner, on sait que les premiers tours de pistes sont assez compliqués, vous verrez peut-être sur la vidéo, de temps en temps je fais aller mon poignet gauche, je suis avec le poignet gauche en vrac, donc voilà c'est pas simple, ici c'est assez difficile, il faut également assurer un signe c'est bien connaître les limites de pistes, c'est vraiment quelque chose de primordial pour éviter de se prendre des X de toute façon un peu code j'allais dire à la ligne droite, donc si on prend mal le virage qu'on vient de prendre, la petite courbe, derrière vous voyez c'est la bm qui nous attaque direct, qui prend la spi jusqu'au bout, la porsche ne la rattrape pas du tout, donc c'est setup fixe, je le rappelle, et là il est à ma droite, et on va tout de suite au niveau du freinage, il se porte, je suis au maximum serré, il élargit au maximum, et ça passe, il reste derrière, du coup lui se fait rattraper, il fait des appels d'efforts, je ne sais pas pourquoi, on est resté réglo tous les deux, donc je ne vois pas trop l'intérêt, peut-être pour se montrer ou pour intimider, ça fait partie de la course, donc il y a la porsche, à gauche là, moi je ne m'y mets pas, je veux garder ma traj au niveau du freinage, je ne sais pas pourquoi il est silent, parce qu'il a fait un cut ou quoi, j'en sais rien, mais ça c'est possible, la bm qui attaque pas non plus, elle est toujours derrière, encore une, une Audi, je ne sais pas ce qui se passe, c'est la deuxième qui ralentit, encore une fois, c'est possible, parce que je sais qu'on dépasse ses limites pistes, il faut rendre la position, ou laisser le temps passer pendant un certain nombre de secondes, donc voilà, c'est possible, encore une fois, je peux encore dire des conneries, je n'ai pas toutes les cartes non plus, sur Air Racing, il n'y a pas assez longtemps que je reprends, ici un gros freinage, j'en profite, pendant que c'est encore assez stable, et visiblement je suis cinquième, je n'avais pas vu passer, mais c'est vrai qu'il y a quelques voitures qui ont, voilà, encore une, Porsche qui laisse encore la place, donc vous voyez, quatrième, c'est bien Cresslab, c'est que ça permet d'afficher directement la place, là où sur Air Racing, sur le jeu en lui-même, très honnêtement, il faut passer le tour, la ligne d'arrivée, pour pouvoir voir les places se mettre à jour, ça je trouve ça encore aberrant, mais bref, ce n'est pas le sujet, ce que je disais donc, je remercie tous ceux qui m'ont commenté la vidéo, la précédente vidéo sur J'arrête la VR, comme vous l'avez vu, pour ceux qui se sont un petit peu intéressés, ce n'est pas du putaclic, c'est vraiment un fait, et j'ai avancé un petit peu dans le sujet, et d'ailleurs je vous remercie pour toutes les pistes que certains ont donné, c'est assez intéressant de voir qu'on peut avancer dans un sujet par le biais de la communauté, je partirai certainement sur un problème de poids, parce que je n'avais pas ce problème-là avec le G2, qui faisait 500 grammes à peu près, et là où je suis à plus de 700, alors vous allez me dire 200 grammes, c'est rien du tout, ouais, mais bon, si tu es à la limite, ou si, voilà, on peut dire que ça peut venir de là, bon, alors ici, on fait attention ici, voilà, ça passe, il arrive toujours à l'affût, il est à peu près du même niveau que moi, alors mes trages, mes points de freinage, tout est perfectible, je ne suis pas au top de ce que je pourrais être, pourquoi ? Tout simplement parce que le training n'est pas là, j'ai fait, on va dire, une demi-heure, voire 40 minutes de training, mais encore une fois, je veux le faire pour le plaisir, et non pour la gloire, donc je préfère me cantonner à faire un peu de training, plutôt que de poncer, poncer, poncer les tours, ce n'est pas ce que je recherche, là j'hésite toujours entre la 1 et la 2, et on est bien revenu, alors le podium est juste devant, le premier c'est la rouge, et les deux devant, encore une fois, les avantages d'e-racing, c'est qu'on tombe sur un soft, sur une course où normalement, il n'y a pas trop de gars forts, il n'y a pas trop de gars faibles, c'est-à-dire que c'est une moyenne, c'est pas mais d'être plus ou moins équilibré sur les courses, et de normalement toujours se battre, alors mon discours que j'ai actuellement, c'est le discours de quelqu'un qui pour l'instant, pour lequel ça ne se passe pas trop mal, c'est vrai que lors de ma dernière tentative, il y a deux ans, soit je n'étais pas dans les bonnes conditions, soit je l'ai abordé de la mauvaise des façons, là pour l'instant c'est vrai que ce n'est pas trop en plane, allez ici le gros freinage, et ça c'est le pédalier, tout vient du pédalier, allez on reste dans l'aspiration, d'ailleurs ça c'est un petit peu éloigné, c'est à plus d'une seconde, on m'entend déjà le deuxième tour, on va être bientôt à la mi-course déjà, à aujourd'hui à l'heure où je parle, je ne sais plus, il faudrait que je regarde exactement le temps, mais depuis que j'ai arrêté la VR, plus de mots de tête, voilà, c'est pour donner un petit peu des nouvelles sur le sujet, on va se blottir, là on est à 4 dixièmes, il va y avoir encore une fois un gros freinage, il freine plus tôt que moi, donc je dois aussi freiner plus tôt, me méfier, 2 dixièmes, là il doit protéger, je ne sais pas ce qu'il fait, ah non c'est le premier, le premier qui est là également, on l'a rattrapé, il a dû faire une erreur, on est les 4 là, vraiment collés, alors là je ne sais pas si c'est le pouce qui protège, mais du coup il va sortir moins bien, allez on décroise au maximum, donc là Féfé qui prend l'aspect là-bas, moi je prends ici sur la BM, et là je ne pourrais pas faire grand chose, là c'est assez gênant d'être derrière, parce qu'on ne voit pas du tout l'enfilade de virage, je préfère m'écarter pour voir un peu où, où je vais placer la caisse, toujours pareil, surtout ne pas vouloir aller trop vite, perdre du temps là où je dois en perdre, si je suis moins rapide, il faut l'accepter, comme je dis toujours, ne pas se reconduire, voilà, là on va aller légèrement reprendre, ici surtout faire attention, bien prendre tout doucement, pour ne pas déborder, et ne pas se prendre de cut, j'ai perdu un peu de temps, vous voyez, ça bon je l'accepte, double chicane, et on aura fait la moitié du boulot, je reste en 3ème, mais je vais peut-être prendre la P2, enfin la 2ème vitesse, je suis un peu moins rapide, encore une fois, allez il reste 2 tours, et devant ils ont pris un petit peu large, je suis impatient de le voir arriver sur AMS2, ce circuit du Mans, petite info, à l'heure où je tourne la vidéo, et il y a Thunderflash, donc c'est le moddeur de AMS2, je ne sais pas que ça n'a rien à voir avec E-Racing, mais vous avez dit, je vous parlerai un peu de tout et de rien, qui a décidé, alors ça date d'hier, qui a décidé, alors on va regarder la vidéo, il y a peut-être de ça 2 jours, qui a décidé d'arrêter les modes sur E-Racing, sur MS2, alors pourquoi je ne sais pas, ça tombe quelques jours après son annonce, de faire un Patreon sur ces modes, donc je ne sais pas, la raison à mon avis, est-ce qu'il s'est fait dézinguer, par rapport au Patreon, est-ce que, je sais, ça tournait depuis un moment, certains disaient que ce n'était pas du modding, c'était plutôt la pâle copie du contenu de P-Kars 2, on va avoir échangé avec lui, je sais très bien, oui c'est la copie, mais il y a du boulot derrière, donc voilà, je trouve ça un petit peu dégueulasse, en termes de boulot, de cracher sur ça, non oui certes, c'est certainement plus facile, que de passer sur une base complète, une base de zéro, mais voilà, le boulot il est là, il a fait tous ses modes, allez on va aller pour les plus rageux, tous ses copies gratuitement, donc je trouvais normal qu'il passe sur un Patreon, pour justement avoir un petit peu plus de rentabilité, sur le temps qui passe, maintenant certainement que certains ont ragé là-dessus, et ont peut-être envoyé des MP, enfin bref, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être trop de pression, je ne sais même pas si c'est vraiment bien vu du côté de Risa, donc voilà, c'est dommage, je ne sais pas s'il va revenir à sa décision, sur le Discord, il y a beaucoup de gens qui plaident à sa faveur, ouais, un petit peu difficile, bon après il ne faut pas se le cacher, alors que là on est bien venu, il ne faut pas se le cacher, les modes, pour l'instant c'est uniquement, enfin quasiment à 95% du offline, donc c'est bien, ça fait plaisir de rouler contre l'IA, mais ce que je veux dire, c'est que la grosse partie des Simraceurs, c'est le online, souvent c'est ça qui fait foi, et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de serveurs, où on accepte les modes, donc c'est faisable, mais voilà, c'est compliqué. Là on est encore revenu sur la BM, on est de nouveau collé, là le freinage très particulier, en descente, on se fait déporter sur l'intérieur, et on l'a objectivement pas trop bien abordé, ça va, je suis en moins de 5 dixièmes, voilà, il faut essayer de, voilà, ressortir au mieux, et là c'est ce qu'on a fait, là on est collé, là, 1 dixième, je vais me placer, je ne sais pas s'il a relâché, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais voilà, on l'a passé, pour l'instant, il est derrière, et on est sur le podium, ça fait plaisir, et les deux devant sont à l'attaque, donc s'ils sont à l'attaque, c'est qu'à mon avis, ils vont perdre un peu de temps, et c'est à moi de revenir, par contre, vous voyez le deuxième là, il est en A, et 4 de rating, donc, on va dire que ce n'est pas, ce n'est pas à nullos, quoi, là j'ai bien passé, à fond, on passe la vitesse, pour trouver du grip, à mon avis, je passe moins bien qu'eux, mais comme ils sont en bagarre, ils perdent du temps, ça c'est pas, c'est bon pour moi, je pourrais peut-être mordre encore un peu, mais bon pour l'instant, j'ai fait une course parfaite, j'ai pas d'incident, donc, ah, là pareil, je ne sais pas s'il a mordu, le fait qu'il laisse, enfin pas qu'il laisse la place, mais qu'il s'est loupé, ça me fait passer P2, et ça, je prends, je vous le dis, c'est potentiellement le dernier, si je ne me trompe pas, le dernier tour, et on va se méfier, parce que justement derrière, il y a la Féfé et la BM, qui sont toujours là, certes, ils sont plus ou moins en bagarre aussi, vous voyez, toute l'astuce est là, de savoir jusqu'où on peut mordre, en fait, pour pouvoir avoir le maximum de vitesse ici, parce que si tu floubes dans cette petite courbe, qu'on vient de passer, c'est terminé, tu te fais doubler, et là, vous voyez la Féfé, elle me prend à une vitesse, je ne sais pas comment c'est possible, mais là, il me bouffe, il est à l'intérieur, alors moi, j'ai décidé de rester là, on va voir ce que ça donne, voilà, c'est pas la peine, vous pouvez pas l'avoir, effectivement, il vaut mieux se concentrer sur la sortie, et moi, cette fois-ci, prendre la Spie, et bon, c'est Féfé qu'on fait Féfé, donc là, comme il n'y a pas de setup, c'est la Spie qui va parler, il va falloir que je la prenne le plus longtemps possible, pour pouvoir essayer de revenir dessus, et là, jouer au freinage, moi, j'ai l'impression qu'il a l'air d'être aussi bon au freinage, donc, allez, là, on peut y aller, on va voir, on va essayer de décroiser, voilà, ouais, on n'est pas trop mal, il est large aussi à la sortie, allez, là, on va bien, je me décale un petit peu, pour lui montrer, pour qu'il regarde un petit peu dans ses rétros, on va checker, voilà, il freine aussi plus tôt, il est large également, mais bon, je ne sais pas pourquoi il repart aussi bien, même mieux que moi, allez, il ne reste plus grand chose, ça peut jouer à n'importe quand, là, je ne peux pas doubler, à moins qu'il se loupe, je ne peux pas l'avoir là, je freine, je lâche vraiment tôt, c'est pour dire de ressortir au mieux ici, allez, je suis un peu large, ça passe, bon, il y a plusieurs écoles, soit tu gardes ta place, sans trop attaquer, et tu te cantonnes de cette troisième place, qui est quand même, c'est un hymne de podium, soit tu attaques, et auquel cas, tu peux perdre bien plus que ça, dites moi dans les commentaires, ce que vous auriez fait, si vous auriez essayé d'attaquer un peu plus, on va voir ce qui se passe, je suis un peu large, je suis un peu large, il reste trop de virages, clairement, où c'était chaud, il reste la chicane, on était plus rapide que moi, où qu'on était pas loin, je sais pas s'il a relâché également, mais on était pas loin, voilà, bon, moi c'était une belle course, franchement, j'ai pris un pied pas possible, il y avait, c'était propre, on a doublé pas mal de bagnoles, bon, des bagnoles qui sont assis sur le côté, et j'ai pas encore la réponse, en tout cas, la raison, mais voilà, on verra bien, le mec qui continue, ah, mais c'est pas fini, eh oui, je suis con, c'était pas fini, je pensais que c'était le dernier tour, mais non, le mec il commente, c'est vraiment n'importe quoi, je l'ai doublé, il s'est loupé, il y avait pas 4, mais 5 tours, alors le sketch, il me semblait bien qu'il manquait quelque chose, il s'est loupé, j'ai repassé, bon, il est de nouveau derrière moi, du coup, ah, je me décale, là, je veux protéger l'inter, encore une fois, il est plus rapide que moi, je change, alors c'était pas dans la zone de freinage, donc j'ai le droit, il faut pas maintenant, il faut juste que je reste là, ouais, je suis là, j'ai freiné tard, j'ai freiné tard, j'ai freiné tard, ouais, ouais, là, c'est ma faute, là, c'est ma faute, j'ai mal joué, j'ai freiné plus tard que prévu, et là, je paye, ah, putain, le super commentateur qui oublie, le dernier tour, je pensais vraiment qu'il y en avait 4, je fais le, la voie off, quelques jours après, donc forcément, j'avais un peu zappé, et du coup, maintenant, la BM, elle est revenue, bon, il freine bien, bien plus tôt que moi, franchement, je pense qu'avec ce, nouveau pédalier, j'ai vraiment l'impression de freiner plus tard, j'ai vraiment l'impression de freiner plus tard, bon, mon avis, ça fait erreur, c'est fait pour lui, il est premier, vous voyez, les six premiers, on se tient sur 1500, 1400 de rating, donc, on est tous plus ou moins du même niveau, allez, là, je me décale aussi, oh là, il a freiné tôt, il a freiné tôt, où il est à l'intérieur, ça, c'est pas bon pour lui, si je ressors bien, ça, c'est le jeu, il ne faut pas dire qu'il bloque, mais, je ne peux pas faire grand chose, oh, je prends large, je prends large, je prends large, je prends large, elle est là également, oui, ça va passer, où il est à droite, je devrais le prendre, là, je sors mieux, toujours là, toujours là, je peux rien faire, là, je suis obligé de faire ma, ma traj, je vais devoir laisser passer, ah, j'ai subi, je pouvais rien faire du tout, je ne sais même pas comment il a réussi, à sortir mieux que moi, bon, il a même que tout à l'heure, cette fois-ci, là, sauf que c'est vraiment le dernier tour, et que là, pour le coup, je peux rien faire, ah, c'est dommage, j'ai mal géré, j'ai, j'ai fait quelques erreurs, qui m'ont coûté cette deuxième place, malheureusement, parce que là, j'avais quand même les cartes, ouais, bon, bon, voilà, c'est dommage, pour cette fois-ci, c'est vraiment la fin, je suis OK, voilà, terminé, c'est vraiment la DR, donc, P3, podium, je suis content, honnêtement, bon, désolé, pour ce commentaire, un petit peu foireux, mais, voilà, en tout cas, je commence vraiment à prendre du plaisir, en fait, il faut que le plaisir prenne plus de place que la frustration, et là, pour un autre moment, c'est le cas, donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette course, dans les commentaires, et nous, on se dit à une prochaine, Tchuss ! Sous-titrage ST' 501